Alors qui sera sanctionné si effectivement les signataires ne respectent pas l'ultimatum du Conseil de Sécurité des Nations Unies ? Bonjour Florengel, responsable du bureau Afrique à la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme. On voit bien l'impatience des membres du Conseil de Sécurité face au retard persistant dans l'application de cet accord de paix au Mali. Disons-le clairement, cet ultimatum est destiné à tous les signataires, c'est-à-dire aussi bien le gouvernement que les groupes armés. Très clairement, il s'agit de l'application d'une résolution qui a été adoptée par le Conseil de Sécurité en septembre 2017 qui prévoit un régime de sanctions pour tous ceux qui entraveraient la bonne marge de l'accord ou même soutiendraient les groupes armés par notamment du trafic de drogue, ça c'est assez important, ou du trafic illicite. Mais ça vise évidemment tout le monde, on peut imaginer en premier lieu évidemment les groupes armés opposés au gouvernement, pro-gouvernement, mais également pourquoi pas, dans certains cas, des membres également du gouvernement si cela s'avérait un obstacle majeur à l'accord de paix. C'est très clairement un ultimatum. Un ultimatum fixé à la fin du mois de mars. Florengel, il nous reste 45 secondes à peine. Concrètement, quand on parle de sanctions, à quoi pense le Conseil de Sécurité de l'ONU ? C'est assez classique, il s'agit de gel des avoirs, c'est-à-dire que si vous avez des fonds bancaires dans un pays en dehors du Mali ou Mali, le Conseil de Sécurité demande que vous geliez ces fonds, et puis aussi également des empêchements de voyager, sauf pour quelques raisons humanitaires ou même des questions religieuses, donc on vous empêchera de voyager et de sortir du Mali.